et saluer soyez saluer peuple de côte d'ivoire voilà soyez à nouveau saluer il voit rien du sud de l'est de l'ouest il voit rien du monde entier la façon qu'il vous salue soyez saluer soyez salue peuple de côte d'ivoire la façon qu'il vous salue j'espère que vous allez bien je vous laisse le temps de vous connecter voilà j'espère que vous allez bien je reviens du boulot chaque chap on va faire un direct comme je vous l'avais promis voilà je vous ai dit que cette année 2020 là j'ai pas m'amuser parce que je me suis pas amusé pour être en 2021 voilà j'ai trop on a trop galéré pour être en 2021 donc on va pas s'amuser voilà c'est ça qui est là on va pas s'amuser ça qui est là il voit rien du sud de l'est de l'ouest ivoirien peuple du monde entier voilà vous savez voilà bonsoir ma soeur aïa hélène soit salué la façon qui te salue mon frère ibrahim aïcha du monde est bon une fille un homme je te love je vous love comme ça voilà je vous salue mettez des coeurs mettez des coeurs et partagez la vidéo bonne année mon frère croissé maurice soit salué depuis les états unis une bonne heureuse année merci beaucoup voilà si je ne dis pas vos noms c'est indépendamment de ma volonté raymond naki connais adam oh merci pour le coqueur soyez salué soyez salué partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo voilà c'est pas parce que je cherche des vues mais je veux que mon message là ça soit perçu que mon message soit perçu c'est ça qu'elle a voilà ivoirien ivoirienne c'est ça qui est important parce que la bible dit bien que certaines personnes n'aiment pas que je fasse allusion à la parole de dieu moi je suis assis sur la parole de dieu c'est la parole de dieu qui fait la force santé c'est ça la base de la force et c'est ça le secret de ma force voilà la parole de dieu dit mon peuple périt par manque de connaissances c'est parce que le peuple de côte d'ivoire est ignorant qu'on est dans tous ces problèmes le peuple d'afrique le peuple africain c'est l'ignorance qui nous fait périr donc maintenant on a décidé d'enlever les écailles sur nos yeux de nos yeux et puis pour on va voir clair nous tous ivoirien ivoirienne je voudrais avant tout propos saluer ici la rencontre qui a eu entre le fpi d'affiné sont le fpi de papa laurent babo donc de assoir vous je voudrais saluer ici voilà je vous salue ici cette rencontre il était temps oui il était vraiment temps il était temps que le fpi soit réunifié rassembler parce que c'est l'union qui fait la force vous avez vu que vous avez passé tout votre temps à vous chamailler à vous lancer des pieds à gauche et à droite là en voici voilà voici où on en est c'est ça qui nous a mené là parce que la division ça fait régner l'ennemi l'adversaire le diable et c'est dans la division la votre division qui a fait que drame water et ça s'il a jusqu'à on est là donc si vous avez compris maintenant et que dieu soit loué vous avez à accepter la main tendue de passer à l'affiné sans ou bien la main tendue du président le rang babo vient la main tendue du assoi doux du président assoi doux gloire à dieu je ne peux que saluer ici cette rencontre voilà historique parce que ça restera gravé dans les mémoires nous demandons à dieu de sceller cette rencontre dans son sang et que tout âme forgé contre cette union soit nul et sans effet nu et de nul effet voilà bien aimé peuple de quoi d'ivoire c'était là un de nos souhaits parce qu'il faut dire que voilà tant que le effet était divisé nous on était mal à l'aise bien qu'on ne soit pas partisans de ce parti mais on est des sympathisants nous sommes des sympathisants parce que nous sommes des adhérents à la vision du président le rang babo le président laurent babo est une icône à pour nous autres une icône voilà pour nous autres il est c'est notre leader le président laurent babo est une est une figure dans laquelle nous retrouvons et nous sommes fiers de ce que dieu soit loué il est rassemblé son parti du fpi il était temps et nous bénissons le nom de dieu nous rejouissons pour cela soyez saluer fpi unifié réunifié dieu soit loué et que la l'union de ce parti soit sincère et que cela peut vous amener loin parce que c'est vos divisions qui vous emmener dans la perte du pouvoir c'est parce que vous étiez tellement divisé là que on est on a vous a perdu le pouvoir donc que cela vous serve de leçon et que vous puissiez je dirais on dit quoi que cela vous serve de leçon et que vous puissiez éviter les mêmes erreurs parce que les mêmes erreurs produisent les mêmes effets donc béni soit dieu pour cette rencontre qui a eu lieu aujourd'hui les photos sont postées sur notre page voilà il ya le grand frère dessin animé qui a fait un poste que j'ai balancé j'ai publié sur ma page soyez saluée fpi voilà papa soit doux que dieu te bénisse papa finguessant que dieu te bénisse papa laurent babo que dieu te bénisse maman odette lorignon que dieu vous bénisse que cela voilà soit un nouveau départ pour le grand parti de notre papa babo laurent voilà c'est dans ça dieu va se glorifier parce que dieu n'est pas dans la division dieu est dans l'union dieu est dans le rassemblement c'est dans l'union que la force se retrouve et non dans la division voilà bien-aimé peuple de quoi d'ivoire je vous ai dit qu'en 2021 j'ai pas ma mesure j'ai pas ma musée parce que quand tu n'es pas avec moi tu es contre moi quand tu n'es pas avec moi tu comptes et moi 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 je suis pour la cote d'ivoire moi je suis pour l'ivoirien moi je suis pour la femme voire et moi je suis pour le 6 ivoirien je suis pour le dadi choco il voit rien moi je suis pour les mamans chocot de la côte d'ivoire les belles mamans chocot de la cote va les femmes entreprenantes les familles de les femmes lèvres las la bar les femmes dans sa grande diversité les mamans chocot partout dans le monde, quand tu vois l'ivoirienne, tu es fière. Moi, je suis ça. Je suis, voilà. Moi, je suis la jeune fille ivoirienne, les chocots, jolis, jolis, jolis. Les jeunes filles, jolis, là. Les jolies jeunes filles, qui font tourner la tête des gens dans le monde. Les belles ivoiriennes. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis pour elles. Je suis pour la jeunesse ivoirienne. Les jeunes gens entrepreneurs. Le jeune qui, aujourd'hui, a ouvert ses yeux, a fait descendre les écailles. Mais qui sait entreprendre, qui sait se battre, qui n'attend pas la main qui va tomber du ciel. Je suis pour ce jeune-là. Oui, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Le jeune du centre. Je suis pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Je suis pour tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ce qui menace l'intérêt de l'ivoirien. Je suis là, je suis popodipo. Je parle à sa place. Je parle à la place de l'ivoirienne qui ne peut pas parler. Voilà. Je dénonce la place de l'ivoirienne qui ne peut pas dénoncer. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, je suis là pour parler pour toi. Je suis là pour dénoncer pour toi. Je suis là pour applaudir pour toi. Je suis là pour me rejouir pour toi. Je suis là pour pleurer avec toi. Mais comme je souhaite que tu ne pleures plus, on va faire ce qu'il faut pour ne plus pleurer. On va mettre les points sur les I et les accents sur les E et les tirés sur les T. bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire. J'aurai appris. J'aurai appris. Bonsoir, mon frère Amiton d'Esté. Dessane, il me soit salué. Mon grand frère Choco. Il est l'homme le plus élégant. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Quand on dit si bien tu vis ce Choco là. Hé, 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 hé. Le militaro gendarme. Hum, non. Tout est mélangé. Elle ne lui t'y pète pas. Quand il pleure, il dit, hé, hé. Tu trompes comme ça derrière ton écran. Soit ça lui est grand frère d'Esté. Soit ça lui est grand frère de Sanimé. Hum, hum. Cette année là, j'ai décidé de bien-sé. Voilà. Tu, 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 tu viens t'amuser avec l'Ivoireien. Je viens m'amuser avec toi aussi. C'est ça qui est là. Hum, hum. Donc j'aurai appris comme ça que, voilà. Il y a une certaine à l'aise athée. J'étais au travail là-bas. Cher. Il y a longtemps les choses me nerfs. J'ai cassé. J'ai gâté le coin matin là-bas. Donc j'entends après une vidéo qui est sortie là-bas. J'ai dit, bon, attends. Moi-même là. Il y a longtemps, je vous cherche. Quand vous aimez trouver les gens, tant que vous allez me trouver. Hum, hum. Une certaine à l'aise athée, elle a parlé de tellement de choses. Elle a parlé des bleus goûters. Elle a parlé de maman Simone Babo. Elle a parlé d'Affine de sang. Mais je vais aller point par point. Comme moi, je n'ai pas la possibilité actuellement de vous montrer les vidéos. Lorsque je vous parle, de vous montrer les preuves avec d'autres téléphones là. Le temps là avec nous, je vais le faire. Hum. Pour le moment, la prenez comme ça. Quand vous ne croyez pas en ce que je dis là. Vous partez. Faites des recherches et tout. Vous allez voir que ce que je dis là. C'est la vérité. Donc je n'ai pas la possibilité de vous prouver ça. Elle n'a plus avec des vidéos. Pour le moment, la prenez comme ça. Voilà. Mais elle a fait des directs successifs. Elle a aligné les directs là comme ça. Depuis quelques jours là. Elle est la star des dégâts. Oui là, cette dame là. Envoyée par qui, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas qui elle l'envoyait. Mais ça dit, dans la fin là, je ne comprends pas. Dans ce dégammage là, je ne comprends pas. Dans ce désordre là, il y a quelque chose, je ne comprends pas. Et moi là, ça me met mal à l'aise. Il y a longtemps, ça est dans ma cause ici. Hein? Elle a cherché jusqu'à... Elle m'a trouvée. Hein? Elle a dit dans son propos, que la deuxième vice-présidente du FPI, qui s'appelle Maman Simone Evek Babola, elle ne joue pas son rôle. Ah! Eh, Mesta! Je suis en direct, hein? Je n'ai pas entendu le bruit. J'ai dit, hein? Qu'elle ne joue pas son rôle. Jean! Quand tu écoutes tout le discours de la fille là, non? Ben, ce n'est pas une femme. Quand tu écoutes tout le discours de la fille là, Seigneur! Ça dit, tu sens même qu'elle est payée pour dénigrer, humilier la première dame Simone Evek Babola. Bon. Pour Charles de Goudé là, lui, il est devenu Jack Roy dans sa bouche. Poisson pourri dans sa bouche. Elle le prend le matin. Elle le lave jusqu'à... Elle descend. Elle le prend le matin, elle le lave jusqu'à... Elle descend. Hum? Elle est arrivée sur la dame des fers, Annie Kelly. Elle la lave et la femme là. Elle la descend. Comme la femme là, elle m'a même essayé de se défendre aussi là. Donc moi-même là, je ne peux pas la défendre. Parce qu'elle même là, elle se défend tellement bien que si toi, mais tu veux la défendre, peut-être que tu as mal fait. Donc la femme là, la sable aussi. Elle l'a bien lave capotée, descendue là. Il y a longtemps, elle l'a déposée. Et pendant que la femme essaie de répondre sur un certain commentaire, sur un certain direct d'un certain cyberactiviste, la grande dame, la star des dégâts, Arlette Zaté, se permet de venir s'asseoir. Et comme elle ne s'est pas s'asseoir pour parler en éthélo, en professionnel, en sachance, elle ne fait que commettre des dégâts, 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 dégâts. Voilà. Moi, je suis venue donc en tant qu'aujourd'hui la force entier pour m'adresser au premier ministre Pascal Lafinguessant, pour m'adresser au président Soadou, pour m'adresser à Maman Odette Lourouignon, qui sont aujourd'hui les principaux leaders, après le président Laurent Gbagbo, qui sont les principaux leaders du FPI. Papa Pascal Lafinguessant, Papa Soadou, Maman Odette Lourouignon. Moi, je viens vous demander, je viens vous demander en tant que la force tranquille, en tant que citoyenne lambda, je suis pas FPI, mais je suis la porte-parole des sans voix. Voilà. Moi, je porte la voix des Ivoiriens qui savent pas parler, des Ivoiriens qui ne peuvent pas parler, qui veulent parler, mais qui ne peuvent pas. Je parle à leur place. Papa Soadou, Maman Odette Lourouignon, prenez vos responsabilités et arrêtez ce dégâts et ce désordre. Ah, elle s'appelle la trompette. Merci beaucoup Niamke Oupia, merci pour le surnom. Arrêtez ce désordre. Parce que moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'elle ne fait que de chaque jour pour humilier le président Laurent Gbagbo. Nous, notre Houdi. Notre Houdi de Maman. Nous, notre icône, notre leader. Celui-là en qui nous nous retrouvons. Celui-là en qui, c'est lui-là même qui incarne le combat patriotique pour lequel nous sommes engagés. Le combat panafricain pour lequel nous avons donné nos vies, notre poitrine. Ce leader générationnel qui s'appelle le président Laurent Gbagbo, elle le dénigre. En croyant l'honorer, elle le dénigre, elle le déshonore, elle l'humilie. Et elle vous humilie avec elle. Elle vous fait descendre dans la poubelle. Elle vous fait descendre dans la poubelle. Elle nous fait descendre dans la poubelle. Et elle nous fait descendre dans la poubelle. Parce que nous là, sans vous, nous on se retrouve. Aujourd'hui là, si je viens parler de Soro Guillaume en bien, on va dire Soroïs. Si je viens parler de qui, Mabri-toi-queuse en bien, on va dire Sime Mabri-toi-queuse. Si je viens parler des ados, Draman Ouattara, ça froulaille. Ils vont dire que je suis mouton de Draman Ouattara. J'en vous dis que, quand on regarde la force Sankila, on sait que la force Sankila, c'est la fille de Koudoulouran Gbagbo. Sans lui que je me retrouve. Les Ivoiriens savent que je suis la fille de Wudi du Mama. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'attitude de cette trompette, de cette trompette, comme le surnomme ici les Ivoiriens, vous voyez, c'est pas moi, moi-même je ne savais pas qu'elle s'appelait trompette. Je ne savais pas que les Ivoiriens l'avaient trompé, l'avaient surnommé trompette. Mais vous voyez, lisez, vous n'avez qu'à lire les commentaires, vous allez comprendre comment l'Ivoirien en a assez, en en a là. C'est dégoûtant la faim, c'est humiliant, ça déshonore ce combat. On a pris le combat de la dignité, le combat de l'honneur, le combat de la fierté, le combat de la liberté, pour en faire le combat du en dessous la culotte. Tout cela pourquoi ? Tout cela pourquoi ? Nous sommes dans une cour où il y a deux femmes, où il y a deux rivales, et il y a les enfants d'une rivale, d'une femme ici, les enfants d'une autre femme là, et puis les deux enfants se battent, et puis les mamans viennent pour s'opposer, et puis, non mais on est où là ? On est où là ? Baba Baba Bak, va te faire voir, ici ce n'est pas la cour du Roi Péco, on n'est pas là pour toi, on ne parle pas de toi, tu t'en fous là, tu quittes ici, on ne t'a pas appelé. Dégage ! Idiot ! Peuple de Côte d'Ivoire, je parle en votre nom, j'ai reçu vos messages, j'en avais, j'avais mal, mon coeur saignait, mais j'attendais le bon moment, parce qu'on ne reste pas dans Magnin pour enlever Magnin. Comme maintenant, le FPI est réunifié, le FPI s'est retrouvé, en tout cas, je suppose, parce qu'avec les images que moi j'ai vues, je suppose que vous vous êtes retrouvés, je suppose que vous vous êtes rassemblés, donc je suppose qu'il n'y a plus de camps à gauche ni à droite. Bon, écoutez, on en a marre de vos combats internes. Ok ? On en a marre de vos combats internes. On n'en a rien à foutre de vos combats de caleçon, de vos combats de culotte, d'en dessous la culotte. Et bien évidemment, c'est ce qui m'a amené à sortir contre cette Alex Zaté, pour qu'elle sache que, il ne faudra pas qu'elle rabaisse madame Simone-Evec Babo, à ce niveau. Non mais attends, Arlette Zaté, cette dame-là, cette dame-là, c'est une image pour notre nation. C'est une fierté pour la Croix d'Ivoire. Quand on parle de femmes intellectuelles, en Afrique, on cite parmi elles, Simone-Evec Babo. quand tu écoutes ces interviews sur les chaînes de télévision internationales, les gens la qualifient comme quoi ? Femmes leaders, femmes politiques, femmes de décision, femmes de pouvoir. Donc, on ne vient pas mettre des femmes comme ça, dans les mêmes casseroles, que les plaisantines et les plaisantins. Je peux comprendre, et je ne cherche pas, pas à rentrer dans les débats de coups familles. Non, ça ne m'intéresse en rien. Mais je dis, il y a des débats à l'aide, ça t'enlève pour toi dedans. Il y a des combats là, tu fermes ta gueule. Il y a des situations qui se présentent là, qui sont au-dessus de ta taille. Il faut sécher ton habit là où ta main arrive. Il faut foutre la paix à cette dame, cette distinguée dame, cette femme honorable, cette femme respectable. Aujourd'hui là, si même je dis, je dis, cela n'arrivera jamais au nom de Jésus. Mais même si, même si il arrivait que madame Simone-Evec Bagot ne soit plus l'épouse du président Laurent Bagot, elle restera et elle demeurera une femme leader dans cette Afrique, dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Elle restera une icône, et une femme intellectuelle. Elle restera une figure diplomatique, une figure de distinction à nos yeux. Elle fera partie des personnes qu'on montrera du tout avec fierté, sur qui on voudra prendre exemple. moi particulièrement, elle est ma fierté. J'ai voulu lui ressembler. Elle est l'une des femmes qui m'a donné envie de devenir députée. Elle est l'une des femmes en Côte d'Ivoire, je dis bien, l'une des femmes qui m'a donné envie de me battre pour la cause féminine. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a des soucis, ça est là, de parce que, parce que, parce que, toi tu veux venir dénigrer, dénuder cette femme là, aux yeux du monde entier, et parce qu'on est resté là longtemps, tu n'as rien dit, tu crois que tu as tout ton droit. Non mais assez. Allez, moi la force en qui, je te dis assez. Tu l'as beaucoup maintenant. Si tu veux parler de ton pays, de ton FPI, parle de ton FPI, et limite-toi à cela. Mais ne viens pas dénuguer une mère, ne viens pas dénigrer une femme digne d'être une femme avec un grand F. quand tu fais cela, nous, tu nous humilies. Tu nous humilies aux yeux des nations étrangères. Tu nous rabaises, tu diminues la dignité de la femme. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Si ça avait été une autre femme, je n'aurais jamais accepté, à plus forte raison, l'épouse de notre leader, l'épouse de notre icône. Jusqu'à preuve du contraire. Et je le répète, jusqu'à preuve du contraire, le président, Laurent Gbagbo, n'a pas encore dit qu'il n'est plus marié à madame Simone Gbagbo. Et même si c'est le cas, en quoi est-ce que toi, l'exacté, toi, ça te regarde ? C'est toi la femme, la deuxième femme du président, Laurent Gbagbo, ou bien il y a quoi ? Et puis on ne peut pas respirer. C'est toi qui l'a épousé ? C'est toi qui est sa fille ? Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Et puis tu mets le combat du cul au combat politique. Nous sommes dans un milieu politique où l'avenir de l'Ivoirien se joue, où l'avenir d'une nation se joue, l'avenir d'un continent se joue. Et toi, l'exacté, tu viens mélanger le problème de cul au problème de parti, au problème de vision, au problème d'un combat de liberté. Pendant des années, pendant des années, vous êtes restés là à nous emmerder, à nous polluer la vie et empêcher notre combat d'aboutir. Et en 2021, vous allez encore continuer, mais non, 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 non. 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 Non, 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 non. Donc, j'appelle ici. Maman, Odette Lorignon, tu es une mère, tu es une femme. Tu ne dois pas accepter cela. Moi, je te respecte tellement personnellement. Tu sais, maman. Je suis ta fille. Et tu sais combien de fois j'ai du respect pour toi. mais je ne pourrai jamais accepter que tu te taises lorsque une jeune fille de quel âge de moi, ma génération, se permet d'insulter l'épouse de ton leader ou bien même la deuxième vice-présidente d'un parti politique auquel tu appartiens et la même présidente fondatrice de ce parti-là. Non, 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 non. Maman, Odette Lorignon, moi, je ne peux pas accepter cela. Aujourd'hui, vous avez le devoir de montrer le bon exemple à l'ivoirien, à la Côte d'Ivoire. Si nous devons nous battre pour le président Laurent Gbagbo, nous devrons le faire avec fierté, dignité et honneur. Si nous devons nous battre pour le président Laurent Gbagbo, nous devrons le faire avec fierté, avec dignité, avec respect. Il n'y a que par ce seul moyen-là que Dieu pourra approuver nos voies. Vous croyez que tout ce qui arrive, c'est en vain. Ce n'est pas en vain. Dieu, il est juste. Dieu n'est pas dans l'injustice. Qu'a-t-elle fait cette femme-là, Simone-Evec Gbagbo, pour mériter cela, cette humiliation de votre part? Ce rejet de votre part? Son mari peut la rejeter, mais pas vous. Vous, vous devez être un soutien pour elle. Un soutien moral, un soutien financier, un soutien sur tous les plans. Un soutien spirituel. Alain Zaté va oser dire que pourquoi madame Simone Gbagbo a son service de communication à part et puis le FBI a son service de communication à part qui vient étouffer le service de communication du FBI. Mais attends. Si vous tenez vos réunions, que vous ne la convoquez pas. Si elle se sent rejetée, elle se sent à l'écart. Mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle de courir vers vous. Ce n'est pas elle de courir vers vous. Vous êtes dans une logique, mais qui n'est pas normale. Et Dieu n'est pas dedans. Et si le président Laurent Gbagbo m'entend ce soir, moi, sa fille, la force tranquille, qui a toujours donné sa poitrine jurée pour lui, je lui demande pardon. Papa Laurent Gbagbo, mets un terme à cela. Papa Laurent Gbagbo, mets un terme à cela. Ça ne doit plus continuer. Si tu as un problème personnel avec ton épouse, cela reste entre toi et ton épouse. Si tu as un problème personnel, c'est-à-dire un problème familial, cela reste dans tes 4 mètres carrés. Ça ne doit pas être au vu et au su de tout le monde au point où l'ennemi l'adversaire, les diables que nous avons en face, les dromaniens, utilisent cela pour se moquer de nous et utilisent cela pour pouvoir se venger de nous. Parce que bien évidemment, Dieu n'est pas dans l'injustice. Papa Laurent Gbagbo, si moi je suis en asile à cause de toi, si aujourd'hui moi je ne peux plus voir ma famille, c'est à cause de toi, c'est pour ta cause, c'est à cause de ton nom qui est écrit sur mon front et j'en suis fier. Mais je veux pouvoir garder cette fierté, je veux pouvoir garder cette dignité. Ne verse pas mon visage par terre et des gens comme toi, comme moi, il y en a beaucoup. Il n'est pas normal que nous soyons sur, les gens soient sur la toile en train de tout le temps mener une guerre de rivalité en toi ton nom, en utilisant ton nom, en utilisant ta caru, en utilisant ton aura, en utilisant, c'est-à-dire ta caution. Parfois, quand les gens parlent même, ils disent, Bagbo a dit, Bagbo a dit non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Papa Laurent Gbagbo, Mets un terme à cela. S'il te plaît, je te demande pardon. Je t'en conjure. Mets un terme à cela. Tu en as la capacité, tu en as la force et tu en as le pouvoir. Nous autres, nous les enfants, on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans ton foyer, dans ton couple, dans ta vie, dans ta vie familiale, avec tes enfants ou tes femmes. Non. C'est ton choix, tu l'as fait, c'est pour toi, ça te regarde toi. Mets un terme à cela, Papa Laurent Gbagbo, je t'en conjure. Si tu veux que Dieu soit avec toi, mets-y un terme maintenant. Maintenant, pas demain, pas après. Maintenant. C'est maintenant que tu dois y mettre un terme, Papa Laurent Gbagbo. C'est maintenant, Papa. Mon dard du choco, c'est maintenant que tu dois y mettre un terme. Papa, assoie doux, c'est maintenant que vous devrez y mettre un terme. Maman, on dette l'orgnon, c'est maintenant que vous devrez finir avec tout ceci et tout cela. Ça doit prendre fin, enfin. Ça doit finir. On ne doit plus en parler. On doit parler de comment reprendre le pouvoir. On doit parler de comment redorer l'image de l'ivoirien. On doit parler de comment retrouver cette nation perdue. On doit regagner notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et non de ce qui se passe dans le foyer, ni dans le couple de notre père. Un enfant n'a pas le droit de s'initier dans la vie privée de sa famille, de ses parents. Ce n'est pas possible. Et je ne peux plus accepter cela. Je ne peux plus fermer les yeux là-dessus. Maman, Simone évoque Babo. Et tout autant ma mère que toi, Papa Laurent Babo, tu es aussi mon père. Laisse-moi te dire, Papa Laurent Babo, qu'aujourd'hui l'ivoirien ne te voit pas sans Simone Babo. Point. C'est clair. Il y a des Ivoiriens qui t'aiment. Qui t'aiment tellement. Mais quand on dit Babo Laurent, en même temps photocopie Simone Babo à côté. Donc quelque soit ce qui se passe, Maman Simone Babo a sa place dans cette figure politique. Que tu le veuilles ou non, moi en tout cas, c'est comme ça moi je vois l'affaire. Pour ceux qui sont à côté, à côté, ça ne me regarde dans rien. J'en ai rien à cirer. Et Papa Laurent Babo, sache que je te parle. Comme l'ivoirien voudrait te le dire aujourd'hui. Je suis le porte-voix des sans-voix. Tu n'as pas idée de combien de fois les Ivoiriens remplissent nos inbox. Parce qu'ils en ont assez. Ils sont fatigués, ils pleurent. Ils espèrent en toi. C'est toi pour eux qui es leur sauveur. Et quand toi tu es en train de te taire sur certains dérapages, de certains éléments singletons, qui se lèvent et qui font ce qu'ils ont envie de faire sur la toile, pour dénigrer ton eau, dénigrer ton combat, ça nous fait mal. On a mal. Il est temps que ça cesse. Papa soit doux. Mettez-y un terme. Papa parce qu'elle a fini. Mettez-y un terme. Mettez fin à cela. Ça doit cesser maintenant. Ça doit prendre fin. Voilà. Les Arlette Zaté, Arlette Zata, Arlette Zati, ça doit cesser. Si elle doit parler, qu'elle parle des projets du FPI. Qu'elle vient nous dire ce que le FPI a prévu, ce que le FPI veut, ce que le FPI prévoit pour l'Ivoirien. C'est tout. Qu'elle fiche la paix à Simone-Névé-Bagbo ? Qu'elle fiche la paix à Annikele ? Qu'elle fiche la paix à Bleu Boudéchal ? Qu'elle fiche la paix à la famille du président Laurent Gbagbo ? Parce que ceux-là, ce sont aussi les enfants de Laurent Gbagbo, et ce sont les membres de la famille de Gbagbo Laurent. Si vous n'avez pas compris que dans la division règne l'ennemi, alors comprenez qu'aujourd'hui l'union que vous avez faite avec le président Pascal Lafine de Saint, c'est zéro. Parce que c'est dans cette division que Draman Ouattara a régné jusqu'à présent. Et c'est lui qui est la base de tout ça. C'est lui qui est la base de tout cela. Vous ne le savez pas ? Vous le savez bien. Il est là, il est la ficelle, il est la ficelle. Il est là, il est là. Il envoie de fausses d'informations à gauche à droite. Et chacun se lève ici, balance. Chacun se lève ici, balance. Ouais, nous là, Dieu nous parle. C'est pourquoi on ne rentre pas dans ça. Mais là, ce qui dérange l'ivoirien, il faut que je le dise. Pour que vous sachiez que vous dérangez les ivoiriens. Maintenant, si vous ne voulez pas changer, si on s'en va voir à côté là, ne venez pas parler. Qui est mouton ? Qui est mouton ? Qui est mouton ? Qui est mouton ? Moi, je ne suis pas mouton. Je ne suis pas mouton. Je ne suis pas mouton. Il ne voit rien. C'était là mon acte 2. Acte 3 arrive. Voilà. Tout va dépendre de ce que je vais suivre. Cette année 2021, je ne m'amuse pas avec quelqu'un. Acte 3 va suivre. Si on fait chier les ivoiriens, je fais chier celui qui nous fait chier. Si on n'a pas eu peur de Draman Ouattara, ce n'est pas de vous qu'on va avoir peur. Si vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez pas. Voilà. C'était ça mon acte 2. Sur ce ivoirien, que Dieu garde vos foyers, que Dieu garde vos maisons, que vos projets en cette année est celle d'une manière extraordinaire. En même temps que vous restez éveillés, en même temps que vous restez debout, en même temps que vous restez mobilisés, n'oubliez pas de travailler, de gercier. Voilà. À la sueur de votre front. Parce que c'est ce que vous allez gagner là. C'est ça qui est votre manger. Ne comptez pas sur un politicien pour vous nourrir. Sinon, vous allez mourir des faits. C'est ça qui est là. Que Dieu vous bénisse, peuple ivoirien. C'était la force auxquelles je vous love. C'est ça. Il faut guinzer souvent. Love you. pour qu'il vous plaît. À bientôt les gardes.